Musique 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 Tu commences à me saouler ! On a un tournage à faire ! Bois 2 ! Bois 2 ! Tu l'auras voulu ! Musique 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 Salut les bénéfiles, c'est Boisin, j'espère que vous aimez le poulet Car aujourd'hui, on va parler de la BD Le Grand Bois 2 Va t'asseoir à ta place et si t'es sage, t'auras du poulet Donc, Le Grand Méchant Renard édité chez Shampoing, une BD de Benjamin Renner Après un passage au Beaux-Arts d'Angoulême, il étudie l'animation à la poudrière et sort en 2007 son court-métrage de fin d'étude La queue de la souris, dans lequel un lion veut manger une petite souris sans défense La vie n'est pas juste, tu vois ? Moi hélas, hélas ! Direct à la sortie de cette école, il est engagé comme directeur artistique sur le film Ernest et Célestine Comment tu t'appelles ? Ernest ! Ouais, c'est Célestine Il faut qu'on parle sérieusement Ernest, tu peux pas manger ? Euh, c'est dans les contes que les ours mangent les souris Me dis pas que tu crois aux contes Ernest, t'es pas un ourson débile ? Bah oui mais j'ai faim ! T'as faim, t'as faim et tu crois que c'est une petite souris comme moi qui va te rassasier ? Il finira même par le co-réaliser et ça c'est la grande classe car c'est un putain de chef d'oeuvre d'animation comme on en fera sans doute plus ! Que je vous conseille d'aller mater illico presto ! Après cette vidéo ! Puis en janvier 2015, il sort sa première BD, le... Nan, c'est pas sa première BD ! En 2011, il a utilisé le pseudo Renek pour sortir un bébé à livrer aux éditions Vraoum ! D'ailleurs, il y met encore en scène des animaux ! C'est vrai qu'il a un truc avec les animaux ce Benjamin Renner ! Ouais, moi aussi j'ai un truc avec eux ! Surtout quand ils sont bien dodus avec des plumes ! Merci Bois2 pour cette précision ! Alors, le grand méchant renard est édité chez Shampoing, une collection de Delcourt créée en 2005 par Lewis Trondheim himself ! La BD nous conte l'histoire d'un renard qui veut bouffer de la poule ! Jusque là, rien de bien original ! Seulement voilà, il a le charisme et le courage d'une frite sans sel ! Du coup, le chien de garde et ses demoisettes galinassées de la ferme d'à côté ne prennent pas du tout notre héros au sérieux et ont même l'habitude de ses tentatives foireuses ! Pour vous dire à quel point le niveau de respect est bas, il fait tellement pitié que le cochon nous donne à bouffer des navets à chaque fois qu'il passe ! Déprimé et affamé, il va croiser le grand méchant loup qui va essayer de le coacher ! On part sur un B24B, alors c'est différent du B24A, tu pars est vers ouest puis vers le nord, ensuite formation saucisse derrière le tronc d'arbre, tu sautes dans les fougères en tortue, hop, bim ! Là, la poule elle passe, tu sautes dessus, vas-y ! Alors, c'est pas mal, mais ça c'est pas une poule ! Ce cochage est donc un échec complet, mais le loup va lui souffler l'idée de voler des oeufs et d'attendre qu'ils éclosent pour se faire un vrai festin de poussin ! Coup de peau, peau, poule au peau, coup de bol, il arrive à voler les oeufs et commence à les couver ! Puis, puis j'aimerais vous en dire plus, car c'est à partir de là que la BD passe un cap et devient encore plus drôle et what the fuck ! Mais je vous laisse découvrir ça par vous-même, mes poulets ! Elle est où la poulette ? Pas tout de suite, Bois 2 ! Mais tu m'offres là une superbe transition, car la plus grande qualité de cette BD réside dans ces dialogues, rythmés et remplis de quiproquos qui me font beaucoup penser à du Kaamelott ! Rajoutez à ça des personnages plus crétins et naïfs les uns que les autres, des situations cocasses et invraisemblables, des rapports familiaux compliqués et un dessin simple, mais très expressif, mis en valeur par juste ce qu'il faut d'aquarelle, et vous voilà avec un délicieux cocktail d'humour rafraîchissant ! Le remède idéal pour remonter le moral ! C'est bon ? T'as fini ? Non parce que j'ai vraiment la dalle ! Plus ou moins, mais il y a 2-3 petites choses que j'aurais pu rajouter ! Comme l'absence totale de bulle et de cases qui donne une mise en page très agréable ! Oui ! Que ça fait un joli pied de nez aux contes et légendes traditionnelles sur les renards et les loups ! Aussi, ouais ! Qu'il y a même un super jeu web en turbomédias qu'on a galéré à finir ! Oui ! Et qu'on le conseille également aux enfants à partir de 7-8 ans ! Oui mais oui ! Tu dis des choses sensées quand t'es affamé ! Ouais bah justement, raboule la poule maintenant ! Salut les BD-filles, lisez des BD, lisez Le Grand Méchant Renard et mangez des poules ! Mais c'est quoi cette merde ? Bah c'est du poulet basquets en boîte ! Mais j'veux une vraie poule moi ! Avec des plumes et tout qui fait cote-cote quand j'la croque ! On est poulet, il vous redit ! On est poisson, il est pêcheur ! On est huilé ! Il est parti ! Il manque pas d'air ! Le mariole ! Plus gonflé que lui ! Tu t'envole ! C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouf et de l'esquantette ! Cote ? Cote-cote-cote ? Non, ne me mangez pas ! Cote-cote-cote-cote-cote !